Je ne vous cache pas que je suis quand même très, très déçu pour l'élimination de Hennessy. C'est encore plus la honte pour l'OM. Il n'y a que nous, on se fait taper par des moniteurs de ski. La vie de ma mère, c'est incroyable. Ouais, on nous parle de la magie de la Coupe de France. Ouais, la magie de la Coupe de France. Hé, c'est que contre l'OM, hein, sur la vie de ma mère. Je ne vois jamais d'autres clubs de Ligue 1 se faire taper par des fermiers, par des pâtissiers, par des profs de luge. On a perdu, les gars. C'est incroyable. Au moins, on aurait pu dire, ouais, Hennessy, c'était leur saison. Non, même pas. Même pas, ils ont fait un match, un beau match contre l'OM. Et voilà. Et on a la finale la plus claquée de tous les temps de Coupe de France. Toulouse, Nantes, nul. Toulouse, c'est tout loin au lac. C'est où Toulouse ? C'est au Portugal, les gars. Sur la vie de ma mère, c'est loin de Toulouse. Il faut dire la vérité. Avec Nantes, non, non, nul, nul. Affiche, zéro. Là, normalement, on a un petit Marseille-Nantes. Beau petit match. Ils ont tout gâché, Hennessy. Vous avez tout gâché, Hennessy. Personne ne se rappellera de vous. À part nous, les Marseillais, voilà. Donc... Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. « Hey, comment savoir si un mec ne fait pas le ramadan ? » Tu lui demandes, « Alors, le ramadan, ce n'est pas trop dur ? » Il te dit quoi ? « Franchement, ça va. Cette année, c'est facile. » « Ouais, c'est facile qu'on ne le fait pas. » « C'est sûr. » « C'est sûr, si tu ne le fais pas, c'est facile. » « Voilà. » « Je peux comprendre. » « Ne faut pas mentir, les gars. » « C'est pas facile. » « Ouais, c'est facile, en fait. » « Tu vois, il suffit de prendre un peu de recul. » « Ouais. » « À part un peu la soif, c'est bon. » « Faut pas mentir. » « Après, il te dit quoi ? » « Tu lui dis, oh, t'as vu ? » « Ça fait déjà deux semaines qu'on a commencé le ramadan. » « Deux semaines ? Déjà ? » « C'est passé vite. » « Ça passe vite qu'on ne le fait pas. » « Voilà. » « Qu'on ne le fait pas, ça passe vite. » « Mais quand tu fais le ramadan, ça ne passe pas vite du tout. » « Mais le temps, il recule, frérot. » « C'est même pas genre le temps, il est au ralenti. » « Les aiguilles de l'horloge, elles reculent. » « Elles font demi-tour. » « C'est incroyable. » « Tic-tac, tic-tac. » « Mais bon, les gars, on est là. » « On tient bon. » « La force, la puissance. » « Je reviens rapidement sur la polémique Mbappé. » « Ce qui s'est passé au PSG, ça va profiter à l'OM. » « Profitons de cette situation. » « Ils sont en crise, les Parisiens. » « Mbappé, il va se battre avec Nasser. » « Christophe Galchier, il va se battre avec Messi. » « C'est la folie, les gars. » « Vraiment. » « Mais sérieux, Mbappé, il abuse. » « Il veut un droit de regard sur tout. » « Même sur la bouffe à la cantine. » « On bouffe quoi, la cantine ? » « Je veux un droit de regard, c'est bon. » « Bientôt, il voudrait un droit de regard sur les calbars qu'il va mettre aussi, les gars. » « Non, mais c'est incroyable. » « Au bout d'un moment, Mbappé, franchement, j'ai vu la vidéo, il n'y avait rien de grave. » « C'était une vidéo autour de Mbappé pour encourager les supporters du PSG à reprendre un abonnement. » « Imaginez la tonne d'argent que coûte Mbappé au PSG si derrière, ils ne peuvent pas le rentabiliser, les gars. » « Ça sert à quoi au bout d'un moment ? » « Je l'avais demandé, je l'ai fait. » « Ce soir, il y aura un gros invité surprise sur ma chaîne Twitch à partir de 22h. » « Les gars, invité VIP de prestige. » « Bien sûr, c'est un joueur de football, mais ce n'est pas n'importe lequel, les gars. » « Ce n'est pas n'importe qui. » « C'est une légende. » « Tous les clubs se l'arrachent. » « En tout cas, on va passer un super bon moment. » « Voilà, petit moment. » « Détente. » « On va discuter football. » « On va parler foot, poser quelques questions. » « Rendez-vous 22h, les gars. » « Ça va être amazing. » « Incroyable. » « Tic, tac, tic, tac. » « Je vous laisse deviner c'est qui, les gars. » « Ramos, arrête de monter sur les corners. » « Il n'y a plus personne en défense. » « Reviens, Ramos. » « Et toi, Messi. » « Fais l'effort, Messi. » « Arrête de marcher, putain. » « Neymar. » « Relève-toi, Neymar. » « Mbappé. » « Fais la passe, Mbappé. » « L'arbitre. » « L'avare. » « L'avare, l'arbitre. » « Putain, putain. » « Fais chier, quoi, but. » « Putain. » « Les gars, certains ne réalisent pas l'enjeu de cette fin de championnat. » « Désorientés, les gars, ils vont être. » « En tout cas, les gars, comme je vous dis, cette fin de championnat va être dingue. » « Et il y a un proverbe qui dit, le lion qui court après sa proie ne sera jamais aussi dangereux que l'OM qui court après la première place. » « Là, c'est ça, les gars. » « La vie de ma m****. » « Ouais, les gars, vous me l'avez demandé. » « Je vous l'ai ramené. » « Ne ratez pas le rendez-vous, les gars. » « 22 heures. » « Sur ma chaîne Twitch. » « Gros, gros live. » « Ça va parler football. » « Ça va parler vrai, vrai football, les gars. » « Sans langue de bois. » « On va dire les choses. » « Vous le savez. » « Vous le savez que moi, quand je parle, je parle. » « Il n'y a pas de filtre, les gars. » « Nous, ce n'est pas les grosses influencesseuses, nous. » « C'est sans filtre. » « On ne met pas de filtre. » « Nature peinture. » « Voilà. » « Ça va tirer à balle réelle. » « Comme il dit sur Twitter, les gars. » « Non, sérieux, la team, on va se régaler. » « Grosse soirée football. » « Grosse exclu. » « Joueur. » « Tant demandé. » « Je vous l'ai ramené. » « Ce qui n'était impossible hier. » « Et réel aujourd'hui. » « Comme dirait l'entraîneur du Cameroun. » « Il est plein de proverbes. » « C'est de ça qu'il s'agit, les gars. » « 22h. » « J'aime trop faire ça, les gars. » « Tu claques son, tu regardes derrière. » « Genre en mode, ça vient derrière. » « Là, 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 là. » « Ça, ça google. »